Je vois Dylan qui va centrer, après j'ai mis un plat de pied. Face au McDoxer, après je suis sorti et j'ai une discussion avec le coach et après ce match, je me suis mis en question parce qu'il fallait que je donne tout. Il y a eu un déclic où on a fait un vrai bon match, même si on n'a gagné que 1-0, on sentait qu'il y avait une force collective. Je crois qu'on travaille énormément depuis trois mois maintenant et on a envie de bien se positionner. Aujourd'hui, au bout de cinq matchs, on a eu 9 points. On va essayer d'aller faire un résultat à Toulouse maintenant. 4. 6. 7. 8. 8. 8. 9. 10. 11. 11. 13. 12. 13. 16. 16. 17. 20. 31. J'ai sorti un groupe joyeux, un groupe familial et surtout un groupe sain. Et comme je l'ai dit quand je suis arrivé, c'est vraiment ce dont j'avais besoin. C'est top ! Un arrêt qui était décisif important et le fait qu'on marque à la 92e comme ça, ça a lancé aussi la saison de l'équipe. On gagnait, on perdait, on faisait des matchs nuls et à partir de là, c'est là où on a commencé véritablement à faire une série, à se positionner. Et je pense que ça a été un tournant de la saison. Je rentre à la 85e, il y a 0-0 et je participe quand même au but de la victoire sur un 1-2 avec Ali qui met à Tuzgar et Penaci. Donc je suis content vraiment de ma première entrée dans le football professionnel et d'avoir gagné ma première victoire avec mon équipe. Prendre trois points ici, c'était important, c'est jamais facile de gagner ici et pour rester dans une série positive avant d'attaquer des gros matchs aussi contre Valenciennes, contre d'autres équipes, c'est important de gagner aujourd'hui. C'est un match de Valenciennes particulier pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on a rendu hommage à une personne qui comptait énormément pour le club. Ensuite, le public qui était par là malheureusement et il s'est fait du jeu d'entrée de match. Donc ouais, plusieurs circonstances qui ont fait que ça a été particulier. Alors le changement de système, il a été forcé contre Valenciennes à domicile parce qu'on avait pris un rouge et le coach avait décidé de ne pas faire de changement tactique et de rester comme ça. Moi, le coach m'a repositionné en tant que défenseur. On était à trois. Donc voilà, on a fait plutôt un bon match et ça s'est avéré une très bonne prestation et ça a marqué le coup. Du coup, grâce à ma suspension, on a continué comme ça à Valenciennes et après, ça a donné des idées. Du coup, à Ajaccio, c'est là où ça a vraiment démarré et franchement, c'était impressionnant. La semaine du match, quand le coach l'a annoncé aux joueurs cadres, on va dire qu'on allait jouer comme ça et que quand on me l'a dit, on se regardait, on rigolait un petit peu. On se disait mais attends, trois, les deux ailiés, c'était très rare comme composition, très, très offensif. Et je pense que ce match où on gagne 4-0 et qu'on fait une grosse performance, je pense que c'est aussi un tournant dans notre saison. Vous savez, je vous l'ai dit, on est au début de quelque chose et il faut continuer maintenant. Tu gagnes des matchs comme ça, tu te dis, on peut faire de grandes choses sur 90 minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada